Témoin de l'engouement de Grenoble pour le ciment, voici la villa Casamore. Une folie orientaliste, la première maison au monde construite intégralement en ciment. On voit bien que c'est de la dentelle de béton, c'est-à-dire c'est de l'or gris et c'est vraiment un chef-d'oeuvre d'artisans de l'époque. Ce chef-d'oeuvre néo-moresque passionne Christiane Guichard qui l'a sauvée de la ruine. La maison c'est un énorme trompe-l'œil qui donne l'illusion de l'Orient aux portes de Grenoble, au bord de l'Isère, mais ce n'est pas l'Orient. Donc la maison elle est unique. Inspirée des décors ottomans, cette maison étonnante est aussi intimement liée à la rivière. Les granulats qui servaient à faire le béton sont des granulats qui viennent du lit de l'Isère, du galet roulé de l'Isère. On voit aussi deux couleurs, c'est-à-dire que le ciment naturel qui est riche en fer est coulé, il est gris quand il est coulé, on le décoffre très rapidement et la partie qui est à l'extérieur avec l'humidité s'oxyde tout de suite et il devient ocre. C'est ce qui fait aussi que pendant très longtemps, on n'a pas cru que c'était des éléments en béton, puisqu'on voyait du ocre, on se dit voilà, c'est une pierre ocre qui a été taillée. Le rêve orientaliste se poursuit à l'intérieur. Nous sommes dans un jardin d'hiver, assez rare parce qu'il est du 19e et qui est bâti comme un décor. Un lieu qui devait être un lieu de réception pour épater un peu les dauphinois, les négociants du coin. Si on rentre dans le salon, on voit qu'il y a une architecture de lumière, puisque à l'intérieur du salon, du vessibule, de la salle à manger, toute la journée, il y a des lumières différentes. Les couleurs froides au matin, le vert, les bleus, on va passer au jaune. Et là, c'est le soleil couchant. Sur les murs, des papiers peints réalisés à la main représentent une vision idyllique de l'Orient. Vous avez un tableau qui est complètement rare, c'est une peinture orientaliste, c'est peint directement sur le papier. Vous voyez que l'oiseau, il est bleu, blanc, rouge. Il va denominer un oiseau qui est jaune, donc jaune, c'est l'Orient. Et vous avez une scène orientaliste complètement exotique, transfigurée par des animaux. On a ces rêves de palais, d'Orient, de paysages. Ils nous emmènent en voyage au Moyen-Orient. On a ces rêves de palais, d'Orient, 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 d'Orient. Sous-titrage Société Radio-Canada